Alors bonjour à tous, nous voilà pour la troisième vidéo qui sera orientée sur les logiciels dédiés à l'audio les distributions dédiées à l'audio on va parler un peu aussi du jeu vidéo et un peu par rapport à vos commentaires que vous avez postés ensuite on ira voir certains sites où je mettrai le lien en dessous pour aller voir de vous même dédié à tout ce qui est MAO sur Linux ou traitement vidéo etc alors on va commencer par l'installation j'essaierai de voir si je trouve une vidéo pour imager un peu ce que je dis des images directes, on verra, vous aurez la surprise c'est pas compliqué d'installer une distribution Linux c'est à dire que les créateurs des distributions font en sorte de simplifier un maximum les choses pour que des personnes lambda puissent quand même faire une installation minimum voilà, c'est minimum syndical donc il y a plusieurs solutions ou utiliser un CD-ROM ou un CD-ROM acheté dans le commerce c'est à dire que certains magazines fournissent à titre gratuit, à titre de bonus un CD-ROM gravé avec une ou plusieurs distributions parce que des fois on fait des... dans ce cas c'est plus un DVD qu'un CD après il y a la solution d'aller vous même télécharger l'image ISO CD ou DVD en 32 ou 64 bits suivant l'architecture de votre PC et de le graver vous même ou sur un CD vierge ou un CD réenregistrable voilà, c'est à vous de choisir ou bien sûr, comme je l'ai dit sur les vidéos précédentes sur une clé USB de taille suffisante en moyenne, c'est... quand ce soit une installation ISO DVD il vaut mieux prévoir 6Go sinon, une 2-4Go suffit donc ensuite une fois donc prêt à démarrer votre ordinateur il faut faire en sorte de bien... comment dire... de bien regarder si le BIOS de votre ordinateur ou la nouvelle version du BIOS aujourd'hui on en parlera justement tout à l'heure ces fameuses versions qui empêchent d'installer autre chose que Windows bienvenue à la dictature on va voir si votre BIOS est prêt à démarrer sur CD ou si au démarrage ou à l'allumage de l'ordinateur portable ou tour il y a la fonction par exemple F11, F10 ou F12 ou supprime pour certains qui permet d'avoir un menu de démarrage pour pouvoir choisir le démarrage sur CD et DVD ou clé USB sinon il faut aller sur les réglages du BIOS et aller configurer le démarrage CD et clé USB par défaut c'est à dire juste avant le disque dur si vous vous trompez il faut remettre comme avant en cas d'erreur j'essaie de poster des liens qui parlent de ça pour bien voir ensuite donc vous démarrez votre ordinateur sur Linux donc il va un peu on va dire pas s'installer réellement sur le disque dur mais s'installer dans la RAM temporairement d'où son nom de CD Live il s'installe dans la RAM et il vous permet donc de tester la distribution quelle qu'en soit la version que vous ayez choisie et une fois démarré et testé c'est où certaines en ont carrément l'icône sur le bureau installé au bout de tout par exemple ou installé ou d'autres il faut de préférence suivant si c'est des vieux ordinateurs préférer le démarrage en installation directe c'est à dire sans que Linux soit entièrement démarré en RAM et pour les vraiment les vieux 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 ordinateurs ou certains ordinateurs un peu chiants on va dire prévoir le téléchargement d'une version en anglais c'est alternate c'est une version alternative c'est à dire c'est une installation à l'ancienne c'est à dire qu'il n'y a plus Linux qui démarre c'est juste un menu d'installation très sommaire un peu comme Soudos qui permet d'installer Linux sur des ordinateurs qui n'acceptent pas le démarrage en CD live ou alors qui acceptent le démarrage en CD live mais ce serait trop lourd pour installer après bon c'est pour les vieilles machines ou certaines machines avec la C30 voilà mais il y a toujours solution si vraiment vous n'arrivez pas à démarrer Linux c'est qu'il faut l'installer avec un mode alternatif donc télécharger le CD l'image ISO CD ou DVD desktop alternate voilà sinon rien d'autre de compliqué une fois la distribution installée donc là c'est des menus qui se présentent à vous c'est très automatisé c'est à dire la détection matérielle se fait toute seule etc etc Linux va juste vous demander si par exemple vous voulez garder Windows parce qu'on peut installer les deux en même temps sur un ordinateur ce qu'on appelle le double démarrage en anglais dual boot ce double démarrage permet de pouvoir par exemple garder un Windows pour certains jeux ou certains logiciels qui vraiment on ne trouve pas d'alternative sur Linux mais au moins de pouvoir après surfer sur Internet sur Linux en toute sécurité c'est ce que font beaucoup tous ceux qui font du jeu c'est tant pis pour l'instant c'est encore tous les jeux à la mode ne sont pas tous disponibles ou installables même en bidouillage sur Linux donc on garde les deux mais du coup Windows ne sert que pour les jeux voilà c'est à dire que le surf ce qui est sensible c'est de surfer sur Internet faire ses comptes sur le net du coup on fait tout avec Linux donc là pas de problème de virus d'espionnage non du coup Windows vu que c'est à dire que pour les jeux tout ce qui pourrait être un peu embêtant c'est dans les jeux donc voilà donc par rapport à la question que m'a posée Brahim non il y a des chances que ta carte son ne marche pas enfin pour l'instant ne marche pas sur Linux certains ont essayé c'est pas ça et là aussi il faut prendre en compte que du fait qu'on nous fait croire qu'on vous vend des logiciels PC des jeux PC des cartes PC non on vous vend des logiciels Windows pour Windows ou Mac si vous êtes sur Macintosh ou des jeux Windows Mac mais un jeu PC en fait ça n'existe pas dans le contexte là parce que si ça serait des jeux PC vraiment dans l'esprit universel sur le jeu il y aurait l'installation Linux Linux Mac et Windows ce Mac c'est aussi un PC un PC veut dire Personal Computer ordinateur personnel dans ce cas là oui enfin surtout maintenant Apple c'est redevenu un PC à part le design et l'interface du système c'est la même chose en gros je résume toujours vu qu'on peut aussi si bien installer Linux sur un Mac donc voilà l'installation c'est pas compliqué il peut arriver que certaines cartes graphiques voilà certaines périphériques peuvent poser problème comme les imprimantes ou certaines cartes sont dites pro c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand on achète des périphériques c'est moi j'ai préféré acheter de l'ancien ce vieux veut pas dire mauvais et justement sur Linux vu que les gens ont tendance à rejeter tout ce qui est ancien parce que voilà on formate les gens à dire c'est vieux donc c'est nul donc tu peux le jeter pour acheter le nouveau non surtout pour tout ce qui est musique donc moi j'utilise voilà une carte M-Audio hop je rapproche cartes M-Audio Audiophile 2496 donc 4 entrées 4 sorties avec le MIDI bon bah sur Linux elle marche très bien elle est très bien prise en compte mais bon c'est une vieille carte ça n'empêche pas que tout ce que je fais en musique est enregistré avec elle il faut constater que le son est très bon et encore c'est que du MP3 quand on l'écoute en fichier brut c'est encore plus propre et justement Linux l'utilise très bien on peut dire que le rendu est propre surtout gérer qu'Audacity aucun problème donc voilà le seul problème avec les périphériques c'est que le monde du copyright le monde fermé Windows Apple impose aux fabricants comment dire l'obligation d'être les seuls à pouvoir gérer telle carte son telle imprimante etc l'exclusivité voilà ils imposent l'exclusivité pour garder cette domination de dire vous voyez vous êtes obligés d'avoir Windows parce que les autres ça marche pas c'est pas que ça marche pas c'est qu'ils empêchent que ça marche moi j'ai des imprimantes par exemple HP Yolette Packard chez Linux il n'y a pas 10 000 pilotes à installer avec un pilote HP vous gérez toutes les imprimantes et scanners HP un seul qui s'appelle HPLip du coup j'ai deux imprimantes HP une laser en noir et blanc et une couleur qui ne marche plus mais je me sers juste du scanner les fameuses imprimantes qui fait scanner et imprimantes moi j'utilise que la fonction scanner si la fonction imprimante est cassée quand on me l'a donné j'ai rien installé j'ai branché ça a marché pourquoi ? parce que HPLip était installé sur ma machine et il a reconnu l'imprimante il ne m'a pas dit veuillez installer le CD non 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 mais ça c'est parce que HP permet à Linux d'avoir une ouverture sur les pilotes si tous les autres fabricants faisaient pareil il y aurait beaucoup moins de problèmes à installer du périphérique sur Linux après pour d'autres périphériques standards c'est moins chiant il y a des webcams tout ce qui est clavier souris au contraire ça branche ça marche l'autre fois j'avais installé un dongle un dongle Bluetooth un truc minuscule qui permet d'envoyer des photos prises avec un téléphone portable l'envoyer au PC voilà par le Bluetooth ce petit dongle là je l'achetais en Chine 5 euros je suis arrivé sur mon Linux j'ai branché ça marche rien n'a eu à installer j'ai automatiquement l'icône Bluetooth qui est apparue sur la barre en bas ça a pris là je vais le refaire on va voir ça a pris une deux c'est qu'il est ah ah oui c'est vrai qu'il ne marche pas celui-là fausse bonne idée une deux ah ça a pris trois secondes détection automatique et quand j'enlève hop le Bluetooth il se barre ça prend trois secondes à détecter le genre de matériel que c'est et à l'utiliser je rappelle j'ai un Pentium 4 enfin voilà je reste encore dans les explications un peu larges revenons à la musique et autres donc ah oui petite chose à part je voulais aussi remercier les gens qui se sont inscrits sur ma chaîne donc là je vais faire une liste un peu non exhaustive et rapide donc il y a Elphique Coeur d'Artichaut Hélène Acti Antibiot-Bien-Pensance Bouy Langlois-René Walter White Walter White de la série télé Breaking Bad je ne fais pas de la mètre chez moi c'est Internet pas Intermètre c'est pas pareil on va comprendre la blague après Deception de Bitmakers Thierry Dobar non si si Dobar ou Dodar oh Dodar popopopopop ah DocProd8900 United merci du coup je les ai sujets je les ai sur mes deux chaînes Benjamin Jean Dimitri Vitalevitch ça c'est quelqu'un que je connais Raymond Rollin je déverse mon venin Takazokam Alexandre Thomas François David Djela oh le jeu de mots Djela il est où Djela il est là là-bas Dissident Seta Sensei 31 et Baham Rununa c'était le premier il a joué l'équilogue sur ce coup là donc voilà ouais bon après c'est pour les nouveaux alors merci pour vos messages toujours ensuite ensuite pas que je m'éparpille un peu trop ah oui je voulais parler de la distribution de SteamOS parce que là aussi on a beaucoup parlé sur les commentaires en dessous de la vidéo des jeux vidéo alors oui on peut on peut on peut installer des logiciels Windows genre Cubase Nuendo sur Linux mais en utilisant un interpréteur Windows ce qui rend le logiciel un peu plus lourd à utiliser parce que voilà nativement on peut pas un logiciel compilé pour Windows ne marche pas nativement sur Linux des gens ont trouvé une parade ils ont créé une sorte d'émulateur qui interprète du Windows en temps réel mais du coup ça demande un peu plus de ressources et du coup pareil pour les jeux oui on peut installer World of Warcraft sur Linux mais en passant par Wine le fameux interpréteur Windows je mettrai en dessous le lien de WineHQ là où ça référence tous les logiciels installables les jeux installables sur Windows installables sur Linux avec le fameux logiciel Play on Linux qui vous aide justement à installer avec les CD originales Windows pour pouvoir installer sur Linux avec des petites astuces des fois il faut aller pêcher des DLL comme ça Windows bon il faut mettre un peu les mains dans le combu après du coup on apprend en espérant qu'un jour que les développeurs de ces logiciels fassent des versions natives Linux ça arrive pas mal de logiciels commencent à arriver multiplateformes Windows, Mac, Linux on respire bon encore pour l'instant c'est beaucoup le monde open source mais ça arrive le monde du payant commence à dire il serait peut-être temps de s'y intéresser parce qu'il y a des parts des marchés à récupérer et il voyait que le monde de Windows commence à devenir tellement chiant je prends l'exemple de Valve pour les jeux vidéo qui a carrément fait une version de son gestionnaire de jeux vidéo Steam ils ont fait une version Linux et du coup ils sont en train de porter tous leurs jeux qui étaient avant que pour Windows et Mac ils sont en train de porter tout ça sur Linux nous on dit tant mieux bon oui c'est un monde du payant tout ça mais au moins voilà le mec qui pourra avoir un ordinateur avec une distribution libre des traitements de texte libres des logiciels libres et par exemple pour tel gros logiciel il aura à payer et ça ne le gênera pas parce qu'il n'aura pas payé tout le reste et il sera plus à l'aise parce que le problème ce n'est pas de payer c'est qu'on paye avec rien derrière je parle ça au nombre de gens qui ont dû changer de version de Word, Excel combien de fois vous avez dû repayer bidouille, licence machin enfin bon j'extrapole mais vous voyez ce que je veux dire parce que quand vous achetez un PC vous le payez Windows il est dans le prix de l'ordi même les logiciels qui sont en mode démo ou en mode soi-disant gratuit non non ils sont dans le prix du PC 30% du prix du PC environ c'est pour payer du logiciel qui a fourni imposé parce que contrairement aux voitures on vous demande essence ou diesel les ordinateurs vous disent il n'y a que Windows ou Mac point et Linux ah bon donc voilà ils ont fait Valve créer SteamOS donc c'est une distribution Linux avec tout leur système à eux pour permettre aux gens comment dire d'acheter ou s'ils ont déjà des PC assez puissants directement d'installer un système d'exploitation dédié aux jeux bon par contre il n'y aura que les jeux qu'il y a dans le panel disponible de Linux et que les jeux Steam peut-être en bidouillant avec Wine il faut voir enfin voilà c'est le côté casse-pied bon après pour certains il y en a qui m'ont dit tant pis j'ai zappé le jeu PC ils ont une PS3 pour les jeux et ils ont leur PC sur Linux ou même certains qui se sont dit bah tant pis j'arrête les jeux je vais pas vendre comment dire ma vie privée ma sécurité ma pour du merchandising parce que Windows c'est ça c'est que du merchandising pour eux tous les deux ans vous devez changer de PC quoi dommage les gars de chez Microsoft ce HP que j'ai là il date de 2006 et il marche toujours très bien je parle même pas l'autre qui date de 2004 c'est un vieux AMD 1800 plus c'est avec ça que j'enregistre la musique il y a Ubuntu Studio dessus et c'est tout enfin voilà sinon quoi d'autre donc pour tout ce qui est information il y a pas mal d'informations sur le net donc pour la musique on a linuxmao.org ça parle de tout ce qui est logiciel libre et distribution Linux concernant tout ce qui est musique et environnement musical ça parle aussi un peu de la vidéo les éditeurs de partition outils pour musiciens la post-production la radio et le DJing parce qu'il y a des logiciels pour jouer au DJ aussi lecteurs audio qu'est-ce qu'il y a d'autre les outils MIDI pour ceux qui utilisent comme moi des vrais instruments les synthétiseurs virtuels les séquenceurs les enregistreurs et éditeurs audio il y en a un moi j'ai la liste devant les yeux vous allez voir c'est pas ce qui manque et ce site aussi peut vous expliquer comment faire votre petite radio locale web radio il y a tous les outils sur Linux pour tout ce qui est internet les outils sont sur Linux vous voulez monter un serveur et faire une web radio vous pouvez avec la même machine donc voilà linuxmo.org après au niveau distribution on a Ubuntu Studio qui est une variante reconnue par Ubuntu et qui est axée sur la création numérique donc audio vidéo graphisme où dedans on retrouve Gimp LMMS Ardour j'essaie de me rappeler les noms Rosen Garden Tux Guitar ça c'est pour les guitaristes Hydrogen qui est une sorte de séquenceur mais dédié à tout ce qui est rythme, batterie tout ça Milky Tracker qui est une sorte de pro tracker revisité, amélioré très léger multi-plateforme après il y a d'autres petites distributions comme Tango Studio etc qui voilà c'est dédié à la musique donc des fois certains ont réussi à améliorer la détection de tel ou tel matériel enfin bon mais sur Linux AMAO on trouve des tutos pour aider des tutos pour débutants logiciels matériel système et autres il y a un portal dédié au matériel pour tout ce qui est carte son etc etc quoi d'autre quoi d'autre après il est vrai que si vous êtes habitué sur Windows à des logiciels rien ne vous empêche d'essayer autre c'est même conseillé moi aussi avant j'utilisais Microsoft Excel jusqu'au jour où j'ai essayé d'abord Open Office et maintenant c'est Libre Office et on ne me refera plus venir sur Excel Libre Office il fait le boulot il ne m'embête pas puis il est libre et du coup je suis compatible avec tout le monde au niveau des fichiers quand moi j'envoie un fichier avec quelqu'un je lui dis qu'est-ce que tu as en face comme logiciel s'il est Open Office ou Libre Office je lui envoie au format libre de tableur ou de texte et s'il est sur un Windows je lui demande quelle version et je lui compile avec le logiciel exporté vers Microsoft Excel ou Microsoft Word ou en PDF directement voilà voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite que je n'oublie pas non c'est un peu tout pour ce côté-là ah oui petit aparté mais je mettrai les liens en dessous sur les sites c'est intéressant donc ça serait WebUpdate qui est anglo-saxon mais qui est pas mal aussi pour trouver des dépôts pour Linux pour certains logiciels un peu à part c'est-à-dire qui sont développés en dehors des distributions c'est-à-dire que le suivi se fait en dehors donc il y a WebUpdate qui est bien pour ça pour tout ce qui est nouveauté PingyOS alors ça c'est à suivre PingyOS si je ne me trompe pas c'est basé sur Ubuntu aussi mais c'est orienté très léger et c'est un mix entre l'interface un peu Mac et Windows voilà mais très léger c'est dédié pour les petites machines après jeuxlinux.fr carrément si vous voulez connaître tous les jeux qui existent sur Linux il y a un site www.jeuxlinux.fr pour les aficionados du jeu après oui pour certains qui ont eu des consoles on peut émuler sur Linux pas mal d'anciennes consoles de jeu voire émuler un PC sous DOS avec DOSbox sinon il y a les émulateurs donc Super Nintendo Nintendo NES Master System Gamgear Mega Drive Playstation 1 je crois qu'il y a aussi la Playstation 2 il y a l'Amiga il y a l'Atari il y a l'Amstrad la Game Boy enfin Game Boy il y a toutes ces autres versions Game Boy Game Boy Advance même Nintendo DS je crois c'est avec les deux écrans il y a pas mal d'émulateurs de consoles après il y a d'autres jeux où ils ont repris les bases originales du jeu ils ont modifié le moteur je prends l'exemple de Doom pour moi j'utilise Wavum vous avez pu le voir dans ma... enfin vous avez pu le voir c'était sombre mais je n'ai parlé qui permet de rejouer à Doom mais en améliorant le décor après aux petites choses non je ne vois pas là vite fait je vais essayer de ne pas faire de vidéos trop longues à chaque fois parce que après il y a trois plans de montage ah voilà les autres sites à aller voir Electronic Art je vous mettrai un lien si je ne l'ai pas déjà fait je pense que j'ai déjà partagé de ces vidéos c'est lui qui a fait la vidéo et non il n'y a pas que 1% d'utilisateurs Linux voilà c'est lui c'est un petit jeune que je trouve super sympa qui parle de livres qui parle de matériel qui teste des trucs c'est une bande très pote c'est bien c'est à suivre voilà voilà pour ceux qui ne connaissent pas bon enfin maintenant il ne poste plus trop de vidéos il doit t'occuper mais on peut voir les anciennes c'est comme Rape BBK je vous le conseille ceci est une autre espèce d'énerve sinon au niveau Linux non pour l'instant à part vous conseiller de chercher par vous même taper rien que déjà Ubuntu comme base c'est pour ceux qui ne connaissent pas vous voulez commencer par là ça je mets un moins qu'AO2 après je pense que pour les autres vidéos je vais démêler à faire des vidéos un peu plus orientées là pour l'instant vu que c'est le début je tape dans le large je parle dans tous les sens mais au moins pardon je peux faire partir dans tous les sens et me recentrer après il y a tellement de domaines à parler quand on fait des vidéos sur le moment il n'y a pas seulement en face pour faire le contre-pied donc pour l'instant on fait comme ça quoi d'autre quoi d'autre chose intéressante pour Linux si vous avez des enfants parce que alors il y a un truc qui est une horreur sur Windows Windows n'est pas un vrai multi-utilisateur je m'explique s'il y a un des utilisateurs qui fait une connerie sur l'ordinateur c'est tout l'ordinateur qui mange chose qui n'arrive pas sur Linux quand vous êtes le premier utilisateur de Linux voilà vous êtes l'utilisateur et l'administrateur de l'ordinateur et si par exemple vous avez des enfants vous pouvez créer des sessions utilisateurs mais qui ne sont que simples utilisateurs c'est à dire qu'ils ne peuvent ni modifier le système ni installer ou supprimer le logiciel c'est vous le chef pas eux et du coup pour certains enfants on peut installer le contrôle parental et ils ne peuvent pas le virer parce que sur Windows le contrôle parental ça se vire comme ça c'est un mourir de rire c'est même pitoyable on m'a déjà demandé poser la question tiens j'ai des amis sur Windows on va installer tout le partage ça ne sert à rien installe la Linux crée une session pour l'enfant là si tu ne veux pas qu'il voit quelque chose il ne le verra pas il ne peut pas le faire sauter tout le temps enfin voilà voilà parce que vu que Linux est du vrai multi-session il y a une vraie gestion jusqu'à la propriété des fichiers si vous créez une session pour l'enfant l'enfant ne peut pas visiter le document des parents etc ou les vidéos des parents il est vraiment entre guillemets enfermé dans sa session il ne peut faire ce que vous parents avez autorisé ce qui permet de laisser un enfant sur un ordinateur sans avoir à trop le surveiller sur Windows non on va trouver des parades on va demander à Google comment lever le contrôle parental ça va prendre deux secondes Linux ils peuvent poser la question comment lever le contrôle parental ouais mais s'ils n'ont pas le mot de passe administrateur on ne peut pas à vous parents à ne pas leur donner non plus vu qu'ils ont leur propre session avec leur propre mot de passe ça s'arrête là enfin voilà 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 j'ai rien d'autre à vous dire oh ben non toujours merci je suis toujours content de partager avec vous les idées les connaissances bon ça me fait toujours plaisir après si vous aimez la musique je fais de la musique je mets toujours le lien en bas des vidéos bon c'est de la musique électronique il faut aimer mais pareil si vous aimez la musique on peut parler musique matérielle musicale etc etc sur ce ben merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout j'espère avoir donné assez d'informations et comment dire libérez votre informatique merci 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 merci